20 avril 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous, comme noté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé. L'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors, comme noté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Ce soir, c'est un soir de match, alors j'ai l'intention de faire ma capsule un petit peu short and sweet. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui a retenu mon attention au niveau de l'actualité internationale cette semaine, comme noté? Bien entendu, je pense que le meurtre qui s'est passé à Cleveland est probablement la chose qui a le plus retenu mon attention, en tout cas, au niveau international. Alors, en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un homme de 37 ans du nom de Steve Stephen, je ne sais pas comment prononcer son nom au niveau anglophone, mais au niveau francophone, ça se prononcerait Steve Stephen, qui avait mis en ligne, plus particulièrement sur Facebook, il avait mis des vidéos où, bon, un, il expliquait sa situation. En gros, c'est qu'il avait joué au casino, il était très endetté, et cet homme-là était éventuellement dans une situation précaire au niveau monétaire. Également, il y avait des problèmes avec une femme. Et là, dans une seconde vidéo, ce qu'on pouvait voir, c'est qu'il se promenait dans les rues en disant qu'il recherchait la personne à tuer aujourd'hui. À un certain moment dans la vidéo, il croisait un vieil homme qui se promenait sur la rue. Il sortait de son véhicule, il l'interpellait d'une manière que je qualifierais plutôt courtoise, cet homme-là en question, en disant « Pardonnez-moi, monsieur, est-ce que vous pourriez dire le nom d'une femme? » Le monsieur ne comprend pas vraiment ce qu'il se donne, alors il dit le nom d'une femme, tu vois qu'il commence à paniquer un peu. L'homme, il sort un revolver et puis il dit « C'est à cause de elle ce qui va se passer. » C'est une vidéo qui était, je dirais, plutôt difficile à voir. Alors, en gros, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais vu des extraits au niveau des nouvelles, donc au niveau du journal télé. Quand j'ai recherché sur Internet, bien là, j'ai vu la vidéo intégrale un peu marguer-moi. Et ce que je dois dire, c'est qu'on vit vraiment un inconfort au moment de visionner ça, parce que c'est fait d'une manière qui est vraiment hyper froide, genre comme si le gars venait juste d'aller acheter quelque chose à l'épicerie, sauf qu'il vient de tuer un monsieur, tu sais. Alors, l'homme était devenu éventuellement un homme recherché avec, bon, les quatre États qui sont à proximité de la Pennsylvanie. Éventuellement, il est devenu panaméricain recherché par tous les corps de police des États-Unis. Il a été vu vraiment à proximité de Cleveland, dans un stationnement de McDonald's. Bon, là, il a été retrouvé par les autorités. Et il a préféré s'enlever la vie plutôt que de faire face aux conséquences. Alors là, moi, c'est là-dessus où je suis vraiment très déçu de ça. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il soit pris vivant. D'abord, parce qu'il avait mentionné qu'il avait tué d'autres personnes. Donc, on pourrait confirmer le fait qu'il n'avait pas tué d'autres personnes. Pour l'instant, c'est des spéculations qui disent comme quoi il n'aurait pas tué d'autres personnes, parce qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas de calore, on n'a rien d'autre. Mais on aurait pu l'interroger là-dessus. Puis également, je vous avouerais que j'aurais aimé ça qu'il y ait comme une espèce de revanche sociale. C'est-à-dire que j'aurais aimé ça que l'homme fasse de la prison, qu'il soit condamné à mort, puis peut-être même qu'il mange une volée en prison. Question qu'il y ait une forme de vengeance, parce que le suicide a été pour lui une libération. Alors, il a refusé de faire face aux répercussions de ses gestes et il a préféré se suicider. Toujours au niveau international, communauté, une chose qui a beaucoup retenu mon attention, cette fois-ci, c'est tout ce qui a trait à la Corée du Nord. Alors, d'abord, on a appris que M. Trump n'avait peut-être pas envoyé tout de suite le porte-avions qui devait théoriquement être à proximité des côtes de la Corée du Nord. Alors, ce fameux porte-avions-là est encore à proximité de l'Australie. Là, finalement, il est parti, il s'en va vers la Corée du Nord. Du côté des Chinois, on a fait un déplacement qui est évalué à environ 150 000 hommes qui ont été déplacés à la frontière commune avec la Corée du Nord sous prétexte de gérer la vague de migrants que pourrait engendrer une guerre déclarée par les Américains contre la Corée du Nord. Et là, on a vu apparaître tout récemment sur Internet une vidéo où on voit les Russes faire le même genre de mouvement. Alors, déplacer des soldats par le biais d'un train, mais également de l'armement militaire à la proximité de la frontière commune avec la Corée du Nord. Alors, cette frontière commune-là représente 11 000. Alors, ça, c'est environ 17 ou 18 kilomètres de ligne commune avec la Corée du Nord. Ce n'est pas immense, on va s'entendre là-dessus. Il y a des spécialistes militaires qui disent que l'armement qu'on voit dans cette vidéo-là, c'est des armements qui peuvent à la fois servir à la défense, mais aussi à l'attaque. Alors là, on peut se poser des questions concernant les intentions aux Russes. Ce n'est pas tellement clair à savoir qu'est-ce que les Russes ont voulu faire avec ces fameuses manœuvres-là où on voit des hélicoptères puis, je pense, des chars d'assaut aussi, des soldats. Bon, enfin, bref. En gros, ce qu'ils disent, eux, c'est à peu près le même genre de discours que les Chinois, c'est-à-dire qu'on fait ça dans le but de gérer la crise de migrants que pourrait engendrer une guerre américaine et nord-coréenne. Mais dans les faits, on vient d'asseoir des forces militaires à proximité des frontières de la Corée. Avec le porte-avions américain qui pourrait arriver par la voie de navale, la Corée du Nord serait complètement encerclée sur un point de vue militaire. Bon, cette semaine, il s'adonne que les États-Unis avaient proposé au Conseil de sécurité de l'ONU une espèce de motion, si vous voulez. Alors, en gros, ils voulaient qu'on condamne les fameux essais nucléaires que la Corée du Nord avait fait et qu'on propose à la Corée du Nord de ne plus faire ce genre d'exercice-là et de ne plus non plus enrichir l'uranium. Bon, en gros, ne plus avoir de projet nucléaire. Ce à quoi les Russes s'étaient opposés en disant qu'il serait préférable qu'on y ait par une voie de dialogue, par une espèce de conseil des diplomates, mais dans les faits, les Russes font à peu près le même genre d'intimidation que les Américains ont fait, c'est-à-dire de bouger des troupes à proximité de la Corée du Nord. Ça veut donc dire que le bordel peut poigner assez solidement là-bas. Pendant ce temps, mon cher ami Kim Jong-un, lui, avait célébré la fête de son père. Alors, c'est une fête nationale en Corée du Nord, où on célèbre l'ancien dictateur. Et dans le corps de cette célébration-là, il s'adonne qu'il y avait un orchestre, un orchestre qui était plutôt sublime à voir. Et on pouvait également voir une vidéo de propagande de la Corée du Nord qui attaquerait nucléairement les États-Unis à rien de moins. Un fait anecdotique concernant cette vidéo-là, c'est que c'est comme un mélange entre deux vidéos qu'on a vu apparaître. Alors, d'abord, on a un extrait des essais nucléaires, ou des essais de missiles qu'il y avait eu il y a quelques semaines, je crois, qui avaient tombé finalement dans la mer du Japon. Donc, on a des images de ces essais-là, et on a des images d'une vidéo de propagande qui avait été faite, je crois, l'année passée, où c'est vraiment des effets spéciaux hyper boboches et dégueulasses à voir, où on voit une espèce de missile qui se promène dans les airs et qui vient frapper Washington avec un drapeau américain, puis le feu à l'entour. Alors, c'est un vidéo de propagande qui était vraiment zéro crédible, et les applaudissements de la foule ont l'air tellement fake, ça n'a aucun sens. Alors, pendant que la Corée du Nord est assiégée, Kim Jong-un célèbre l'attaque fictive des États-Unis d'une manière très peu crédible, selon moi. Une autre chose qui a énormément fait jaser au niveau d'Internet cette fois-ci, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Daddy of Five qui a mis en ligne une vidéo où il y avait un prank à l'égard d'un de ses enfants. Et là, en gros, ce qu'on dénonce là-dedans, c'est qu'il y aurait eu un abus moral de ses enfants dans le cadre de cette vidéo-là. Je ne vais pas déblatérer là-dessus très très longtemps. Philippe DeFranco a fait une très belle vidéo où il explique très bien mon point de vue, alors le lien va être dans la barre de la description juste en dessous. Pour faire un portrait vraiment très rapide, en gros, ce qui arrivait, c'est que les parents mettaient de l'angle sur le plancher de la chambre d'un des enfants, puis par la suite, sous prétexte d'un prank, ils se mettaient à gueuler après leur enfant en disant que c'est lui qui avait jeté de l'angle par terre. Et là, l'enfant finit par pleurer, puis à dire « Non, c'est pas moi qui l'a fait ! » Ses frères et sœurs le défendent en disant « C'est pas nous qui avons fait ça ! » Les parents continuent « Oui, c'est toi ! Oui, c'est toi ! » Puis là, un coup que l'enfant est bien dans l'arme, ils finissent par dire « C'est un prank ! » Je fais partie des gens qui ne comprend pas du tout le genre humoristique où on fait pleurer quelqu'un, soit de peur ou de mal. Alors, pour moi, il n'y a rien de drôle là-dedans. Et pour moi, c'est aussi une forme que j'appellerais d'abus psychologiques à l'égard d'un enfant. Et là, il y avait fait une autre vidéo, cette chaîne YouTube-là, où en gros, on dit « Abonnez les haters ! » Il y a des gens qui n'ont pas aimé notre vidéo de prank. Alors, ils posent la question à leur enfant Est-ce que vous avez été traumatisé ? Comment un enfant peut te dire qu'il a été traumatisé ? Première des choses, il n'y a pas l'esprit critique suffisamment développé pour comprendre que lui-même a été traumatisé. Deuxième des choses, un traumatisme, c'est ce que tu réalises des années plus tard. Tu ne réalises pas le lendemain matin, bout de viable ! Alors, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez comme noté. Est-ce que sous prétexte d'un prank, on peut faire pleurer nos enfants de peur, finalement, dans cette vidéo-là, est-ce que selon vous, c'est légitimé par le style humoristique ? Ou est-ce que selon vous, c'est complètement déplacé ? Maintenant, en guise de dernier sujet comme noté, je vous présente une très très courte vidéo où on peut voir notre animal national canadien, le castor, qui réussit à mener un groupe de 150 vaches au travers d'un pré. Alors, comme quoi, peut-être est-ce que le castor n'est pas l'image la plus glorieuse en termes d'animal national, mais quand même, c'est un très grand leader. Sur ce, comme noté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de vous donner un petit j'aime. Alors, comme noté, moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Out of the way ! With love, bye bye ! Are you listening ? Damn ! Uh Yeah Uh Yeah Uh